Cette heure à Kinshasa, vous êtes sur votre chaîne Madame, Monsieur, bonjour à la une de ces matins. Le gouvernement veut s'attaquer à l'inflaction, stabiliser la monnaie nationale et diminuer le coût du panier de la ménagère. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidée hier à la prémature par Judith Suminoa-Toulouka, Premier ministre de la RDC. Kine, la belle d'hier, présente aujourd'hui un sérieux problème d'évacuation des immondices. La ville produit à elle seule, selon de statistiques, plus ou moins 5000 tonnes de déchets par jour, sans que leur évacuation et récyclage soient hachérés, constants, faits par nos réporteurs à suivre dans cette édition. Et puis en sport, le tirage sort de la Cannes-Maroc 2025 aura lieu, c'est jeudi, à Jeunesse-Bourg, un total de 48 équipes participera au tirage officiel. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Dans son discours à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le garant de la nation a ordonné au gouvernement de la République à prendre de mesures, donc cadrément, pour la construction de rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. On écoute le président de la République, Félix Chisekedi. Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njil. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Dans l'actualité également, ils ont porté la voix de la population de l'espace Grand Équateur au président de la chambre basse du parlement congolais. Avital Kamere, les élus du Grand Équateur ont plaidé pour le développement de leur province à Nimbalaka. Merci, ça va. Les élus du Nord-Oubangi ont dénoncé la non-tenue des élections des sénateurs et du gouverneur, malgré les multiples appels lancés à la saignée. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province, malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud-Oubangi ont, quant à eux, alerté sur un conflit qui prévaut dans le secteur des Moanda, où les populations des groupements des Bozaba et des Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à s'entretuer. A la Chouapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il persiste un problème sérieux des paiements des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paie à cause du non-déploiement des surcursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à engager la province. A la Mongala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que des centres de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Isala. Au territoire de Bansankoussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobos, un domaine jadis ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Le gouvernement veut s'attaquer à l'inflation, stabiliser la monnaie nationale et diminuer le coût du panier de la ménagère. La première ministre, Judith Soumenoua-Toulouka, l'a dit lors d'une rencontre à la Prémature. Elle a instruit au ministre de Finances et celui du budget de présenter la situation à jour de finances publiques. Françoise Bouéla, Jémi Mamogo, Pompongoumba et Djokoukou. Première réunion du comité de conjoncture économique autour de la chef du gouvernement, Judith Soumenoua-Toulouka, une belle coïncidence avec la décision prise par le FMI au sujet de la République démocratique du Congo. Au moment même où nous nous réunissions, le Conseil d'administration du FMI a approuvé la sixième revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant trois ans avec l'accompagnement financier et technique du FMI. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le FMI. Consciente de la surchauffe sur le marché avec effet immédiat sur le panier de la ménagère, la première ministre attend à porter des réponses. Une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à M. le ministre des Finances et à M. le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises tant du côté budgétaire que du côté monétaire en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. La détérioration de la situation sécuritaire fait échapper des recettes publiques au Trésor. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko-Samba, rassure que le gouvernement prend en charge cette question. Il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Cet espace de discussion autour de la première ministre permet d'avoir une lecture sur les sujets d'actualité et prendre des décisions urgentes pour la bonne marche du pays. Je laisserai le pire qu'un faire. Autre grand titre de ce matin, les opérateurs économiques sollicitent l'appui du ministre de tutelle dans la promotion de la diversité économique. C'est l'essence même de leur rencontre avec le vice-premier ministre en charge de l'économie, Rodé Panda. Le professeur Daniel Moukoko-Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, affiche sa détermination d'appuyer les opérateurs économiques dans leur diversité. Daniel Moukoko-Samba encourage les opérateurs économiques à investir dans tous les secteurs pour la promotion de la diversification de l'économie congolaise en recevant la délégation des opérateurs agricoles conduite par le directeur général de la CDI Bouamanda, Dewe Sanna, qu'accompagnait le directeur général de la société Liessa Esrel, Jimmy Koukela, c'est dans la perspective de résorber tant soit peu la crise en produits alimentaires, des premiers besoins alimentaires. Depuis le jour où nous avons arrêté l'économie, pour connaître ça un peu à distance, nous nous sommes rendus compte que c'est une vraie qui va nous aider à faire émerger notre économie, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel nous évolons plus. La CDI Bouamanda a manifesté son intention favorable d'accompagner le gouvernement de la République dans la bataille contre la punerie de maïs. Nous avons eu une conversation très enrichissante qui tournait essentiellement autour de la relance de la production agricole. La population congolaise n'attend que cela et nous sommes contents d'entendre que le vice-premier ministre voit les choses dans ce sens-là. La RDC a vocation à devenir le grenier de l'Afrique. Notre échange a été vraiment fructueux. La société Liessa Esrel n'est pas à reste. Elle veut y apporter sa touche. Avec ces deux usines de production du riz Aboumba et Akikwit, du riz local de très bonne qualité, admirée et exportée dans plusieurs pays d'Afrique. Nous en présentons ces recommandations issues du colloque international sur le renforcement de capacité de militaire tenu à Kinshasa, la mise en place d'une industrie militaire, la production d'armes et munitions de petit calibre, la mobilité militaire, la formation des armées africaines et le renforcement de la sécurité transfrontalière. Sandra Nieng. Les armées africaines, face à la réconfiguration stratégique mondiale de défense et de sécurité, c'est autour de ce thème que les experts, les chercheurs militaires venus du Maroc, France, Brune, Afrique du Sud, Kinshasa, ainsi que des professeurs d'université ont réfléchi pendant deux jours au cours de ce colloque international sur le renforcement des capacités militaires. Des travaux qui tombent à point nommé au moment où la République démocratique du Congo est confrontée à des conflits armés. Le professeur Pascal Kapagama, de l'université de Kinshasa, présent à ses travaux, salue les échanges enrichissants et constructifs des participants à ses travaux. La France, qui intensifie la coopération militaire avec plusieurs pays africains, a développé trois thématiques. Pour le vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango, représentant personnel du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabumbo-Modianvita, l'Afrique a besoin plus que jamais des partenaires pour le renforcement effectif de ses armées. Le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, lui, a relevé l'importance de cette conférence qui rassemble les têtes ponçantes des armées pour cogiter sur les intentions de la réconfiguration stratégique mondiale accentuée actuellement par les conséquences de la guerre. Il a en outre identifié les voisins moyens pour renforcer la défense en Afrique en général et dans la région des Grands Lacs en particulier. La tenue d'un tel colloque va permettre sans nul doute aux pays africains de renforcer leur coopération militaire et de lutter contre les groupes armés qui opèrent dans plusieurs pays africains. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Dans l'actualité également, je le disais même en titre de cette édition, Kin Label d'hier présente aujourd'hui un sérieux problème d'évacuation de Zimondis. La ville produit à elle seule, si l'on de statistiques, plus ou moins 5 000 tonnes de déchis par jour sans que leur évacuation et récyclage soient assurés. À six tableaux sombres, il faut ajouter, oui, il faut ajouter de l'ac artificiel qui pousse dans les différents coins de la capitale. Regardez. Kinshasa, la belle, perd de plus en plus sa splendeur. Les principales artères de la ville ne reçoivent plus les coups déballés. Ordures ménagères et autres déchets plastiques se côtoient allègrement. Les cas sur le sceau des moutons situés sur l'avenue des Libérations, non loin de la radio-télévision nationale congolaise, une épaisseur des sables y a élu domicile. Même décor sur les boulevards du 30 juin, miroirs de la ville-provence de Kinshasa, des tas d'immondices sont abandonnés. Un peu plus loin, c'est un petit lac artificiel qui est en train de se former à l'entrée de l'immeuble Botour en plein cœur de la Gombe, commune miroir. Sur l'avenue Cabinda, située dans la commune des Linguala, à sa jonction avec l'avenue des Huilleries, c'est un entrétrou béant qui accueille les eaux usées qui cherchent à s'effrayer un chemin. Responsabilité partagée entre pouvoir public et population. Sur les questions d'assainissement de la ville, chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Nous avons besoin de voir les changements dans notre environnement. Le gouvernement doit s'impliquer totalement. Étonnant, c'est la saison sèche, mais l'eau stagne jusqu'à ses niveaux. Cette avenue est un espace de négoces et cette difficulté ne permet pas de bien faire les commerces et de travailler. Nous disons que la responsabilité revient dans une certaine mesure au gouvernement de la République. Mais il convient dénoter que Kinshasa produit à elle seule plus de 10 000 tonnes de déchets par jour qui polluent l'environnement. On se lance carrément de chapitrer pour retracer de nouvelles routes en vue d'éviter de naufrages devenus récurrents sur nos rivières. Le gouvernement a lancé une campagne de balisage de la rivière Kassai d'études hydrauliques partant de Kinshasa, il est beau dans le Kassai à l'Ambikai. C'est parti avec la vaste campagne de balisage de la rivière Kassai initiée par la régie des voies fiviales Hervef. L'égo a été donné par le directeur général de cette entreprise publique Maître Daniel Wapouchi qui a accompagné son adjoint Divine Malumba. Dans son mot, le directeur général a salué la mémoire de nos compatrières de l'Est victimes des barbaries de Paul Kagame et son armée. Pour lui, cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo de rendre la RDC payée accessible par tous les modes des transports, notamment fliviales et lacistres. Les cris exceptionnels de décembre 2023 avaient perturbé la route de navigation ce qui oblige la Hervef de lier cette campagne à celles d'études hydrauliques et hydrographiques en vue de retracer des nouvelles routes pour éviter certains naufrages. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la Hervef a un personnel qualifié et disposé mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie dit à l'aménagement des ressources financières propres convenant essentiellement des recettes sur la case de navigation. Ça n'est suivi la remise de l'ordre des routes à l'équipage par le président du conseil d'administration André Pongwe avant la visite guidée débalisé l'Omela qui va exécuter cette mission. Environnement à présent l'RDC tient à accéder au financement pour lutter contre le réchauffement climatique dans le but de conserver le forêt avec l'implication des Autochtones Joséphine Liondo. En marge de sa mission en Suisse la ministre d'Etat ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable Ève Bazaïba poursuit le plaidoyer auprès de partenaires. Ève Bazaïba a insisté sur la nécessité de financer les projets en faveur des protections des forêts. Ainsi, ces financements pourront favoriser les activités visant à sauvegarder des forêts et les populations seront mises à contribution pour ce faire. Essayer d'aider les communautés à leur donner l'alternative du vécu quotidien par rapport à l'utilisation des forêts. Vous savez que nous faisons face à des moteurs de déforestation notamment l'agriculture itinérante surbrûlée, l'utilisation des bois comme énergie de chauve. Il y a aussi l'exploitation minière dans une certaine mesure de manière surtout illégale et l'exploitation forestière qui ne respecte pas les plans d'aménagement. voilà un peu les moteurs principaux des déforestation alors que vous savez les forêts aujourd'hui scientifiquement prouvées ça constitue la réponse basée sur la nature pour faire face au réchauffement de notre planète. Eve Bazaïba compte porter la voix de la République démocratique du Congo auprès des pays membres de CAFI entendez initiative des forêts d'Afrique centrale objectif accéder au financement disponible pour la protection des forêts. Dans le chapitre de la coopération le Canada en très voie à porter son expertise sur les énergies renouvelables dans le secteur du tourisme l'ambassadeur canadien accrédité à Kinshasa l'a dit au ministre national en charge du tourisme Cédric Kenina. Le tourisme un triptyque emploie formation et développement assis sur un secteur l'énergie c'est dans ces contextes que la RDC et les Canadas comptent asseoir une nouvelle forme de partenariat pour faire du tourisme une industrie. L'ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa Maryse Guilboldt reçue par les ministres du tourisme Didier Pambia a parlé d'un échange d'expérience entre les deux états dans le domaine où son pays est très avancé celui des énergies propres notamment les solaires au profit du domaine touristique. On a de l'expertise par exemple en énergie solaire donc la mise sur pied de petites centrales énergétiques qui peuvent être facilement mises montées à l'extérieur des grands centres sans besoin d'avoir des lignes de haute tension sur des centaines de kilomètres donc ça peut être fait sur place c'est le genre d'apport qu'on pourrait amener ici en RDC. Avec le directeur général des Novotel et Vatel il a été question de mettre en place des mécanismes devant aboutir à la formalisation des filières spécifiques liées au tourisme et avec comme cible le jeune. L'idée c'est de se dire comment le tourisme peut bénéficier de l'ordre de faire grandir à la communauté et derrière Vatel va apporter un effectif soutien au ministre du tourisme avec surtout sa stratégie qu'il est en train de mettre en place pour la priorité de l'emploi et la formation des jeunes. Dans un autre enregistre plusieurs maisons ont fumé à Bukavu certaines victimes ont été assistées par la ministre des affaires sociales au nom du gouvernement et du Tchalla et notre envoyé spécial. Incendie régulier éboulement de terre bref des catastrophes qui s'abattent presque toujours sur la commune des Kadoutou à Bukavu dans la province du sud Tivou des sinistrés se comptent par millier et ont besoin du soutien pour répartir la ministre des affaires sociales l'action humanitaire et solidarité nationale Aziz Amounana est intervenu pour soulager cette souffrance elle a dépêché son directeur de cabinet Hubert Tidica pour se faire avec une aide du gouvernement en vivre et non vivre une enveloppe pour des garanties locatives a également été prise en compte c'est dans la soirée du lundi en présence des élus nationaux de Bukavu que le gouverneur du sud Tivou a réceptionné ses dons humanitaires on venait remettre aujourd'hui une partie du lot de l'aide sociale qui a été libérée par le gouvernement de la république à travers le directeur de cabinet de son excellence madame la ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire et donc en tant que gouverneur de province j'ai réceptionné officiellement cette aide l'aide est composée de vivres et de non vivre dans les vivres vous avez du riz du haricot du sel du sucre et dans les non vivre vous avez ce que nous appelons articles ménagers essentiels au lendemain de cette réception par appel nominal chacun des sinistrés a reçu son colis Aziza Mounana qui traîne une longue expérience dans l'humanitaire a une vision plus transversale pour les interventions pérennes d'autres ministères sectoriels comme l'urbanisme et habitat les affaires foncières l'aménagement du territoire seront mises à contribution pour des solutions définitives dans le Hutuélé son gouverneur a présidé une réunion de prise de contact avec les administrateurs de territoire hommes l'UNU la gestion des entités concentrées d'Amasé Solé c'est la toute première réunion administrative que le gouverneur Jean Bakomit au Gambou préside dans cette salle de son cabinet quelques instants seulement après la cérémonie de prise officielle du bâton de commandement de la province du Hutuélé issu à l'intention des administrateurs de tous les six territoires et leurs assistants nous avons félicité l'autorité pour son élection et aussi pour son attrait à fonction dans notre province du Hutuélé c'est le troisième gouverneur de notre province nous lui témoignons notre soutien loyauté et aussi notre disponibilité à travailler avec lui dans une collaboration parfaite dans un climat de respect pour l'émergence et pour le développement du Hutuélé et nous en présence du vice-gouverneur Christophe Daramatata du ministre provinciel de l'intérieur et de l'inspecteur provinciel de la territoriale cette réunion suscite l'admiration des administrateurs du territoire vis-à-vis de celui qui devient désormais leur patron il nous a tendu une réattative par rapport à nos doléances on a présenté ça à quelques mots on a retransé la situation de nos territoires de nos entités respectives on a coulé quelques recommandations que l'autorité a pris avec beaucoup d'attention et il nous a promis vraiment de donner la solution au fur et à mesure qu'il va continuer à travailler avec nous une raconte de tous les espoirs pour ces gestionnaires des entités déconcentrées du Hutuélé qui les poussent à appeler la population non seulement au soutien au nouveau leadership qu'incarne Jean Bakomitogambou mais surtout à la patience nous invitons notre population à faire confiance et à travailler avec l'autorité à accompagner sa vision qui est aussi la vision du chef de l'état une photo de famille qui immortalise cette réunion des prises des contacts et dans le Basuélé son gouverneur a présenté son programme axé sur le développement de province regardez les gouvernants de la province du Basuélé Maïké Moukény Amici David a foulé le sol de Bouta chefflé de la province ce lundi 1er juillet 2024 aux environs de 12h50 par l'aéroport national de Zéga au pied de la Paris c'est le vice-gouverneur le maire de la ville et les membres du comité provincial de sécurité qui se sont rangés pour l'accueillir dans la foulée on peut lire la joie et l'allégresse sur le visage sorti du salon d'honneur le quatrième gouverneur du Basuélé s'est confié à la presse pour exprimer la sécurité je voudrais remercier la population parce que je vois que ils m'ont réservé un accueil chaleureux je leur dis sincèrement merci tout ce que je peux leur demander c'est que qu'ils puissent me faire confiance nous sommes venus pour travailler nous sommes pas venus pour faire autre chose nous allons nous battre pour améliorer les conditions de nos populations nous allons nous battre pour essayer d'améliorer les voies de communication les routes alors je préfère réserver la primeur de notre programme aux députés et à l'Assemblée provinciale et dans les jours qui suivent la population sera informée sur toutes les actions que nous allons mettre en place après l'aéroport de Zéga la délégation y compris tous les cortés se sont dirigés au rond-point cinquantenaire cadre aménagé pour la circonstance dans sa première adresse à la population Mike Moukène dévoile ses priorités axées sur la réhabilitation des infrastructures routières et le social de la population le retiendra qu'il le quatrième gouverneur du Basuelet a renoncé de son salaire mensuel au bénéfice de la caisse de l'état jusqu'à l'achèvement des travaux des RN4 25 et 6 qui alimentent la province du Basuelet parlons sport à présent le tirage sort de la Cannes Maroc 2025 aura lieu c'est jeudi à Jeunesbourg la Confédération africaine de football a officiellement publié le procédure du tirage sort de cette compétition un total de 48 équipes participera au tirage officiel la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations pointe à l'horizon et le Maroc a été voté comme pays hôte pour organiser cette compétition après 22 voix sur 25 qui comptent les comités exécutifs de la CAF le tirage sort des éliminateurs des sept dernières aura lieu ce jeudi 4 juillet à Johannesburg en Afrique du Cid à partir des 13h30 aire de Kinshasa les Marocs organisent pour la deuxième fois la Cannes après l'édition de 19h88 mais cette fois-ci elle ne se déroulera pas à la période initiale de janvier à février un fait nouveau qui n'a jamais eu lieu depuis la création de cette compétition qui auparavant était organisée aux années père jusqu'à sa transition aux années en père en 2013 avec comme pays hôte l'Afrique du Sud la Confédération africaine de football CAFONCIC a fixé officiellement le vendredi 21 juin 2024 le date de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 6 villes ont été retenues pour accueillir cette compétition notamment Rabat stade Moulaye Abdillah Casablanca stade Mohamed V Tangier stade Iben Batuta Fès stade du complexe sportif Agadir stade Agrar et Marrakech au grand stade du Marrakech 24 pays répartis en 6 groupes des 4 vont s'affronter avec un total de 50 des matchs tout reste à suivre car le tirage au sort qui est provu c'est j'ai dit donnera une vue panoramique aux pays qui vont disputer les éliminateurs de cette nouvelle édition de la TAN 7h et demi à Kinshasa si vous avez pris en cours de diffusion voici le rappel de principe au titre d'actualité le gouvernement veut s'attaquer à l'inflaxion stabilisée la monnaie nationale et diminuer le coût du panier de la ménagère c'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidé hier à la primature par Judith Sumenoa-Toulouka première ministre de la RDC vous avez suivi dans le corps de ces journales qui ne la belle d'hier présente aujourd'hui un sérieux problème d'évacuation des immondices la ville produit à elle seule selon de statistiques plus ou moins 5000 tonnes de déchis par jour sans que leur évacuation et récyclage soit assuré constant fait par nos réporteurs en sport le tirage au sort de la Cannes Maroc 2025 aura lieu c'est jeudi à Jeunessebourg un total de 48 qui participera au tirage au sort madame et monsieur voilà tout pour cette édition c'est un journal de la rédaction réalisé par Discovery et Mamita Bongula assisté de Jérim Mawassa Ruben Koumbou et Emile Zola toutes et à tous bonne journée l'actualité revient à 13h30 avec Emine Daya de Jérim de Jérim de Jérim